bonjour tout le monde alors je décide de faire cette vidéo parce que ce soir j'ai eu à discuter avec une personne très intéressante très formidable à des allées de lumière à une distance très éloignée de l'endroit où je vis et de mon pays natal mais ce qui m'a passionné c'est que on est conscients en fait dans nos discours et dans nos expériences de la nécessité de commencer à faire les choses autrement et dans ce sens on parlait justement de l'éducation de comment éduquer les gens et on essayait d'analyser les méthodes qui marchent les méthodes qui permettent à l'élève d'apprendre pour réussir et non d'apprendre pour échouer et on a essayé de partager les expériences de nos les expériences de nos de notre quotidien ou bien de nos expériences respectives pour ne pas faire de la tautologie elle est une amie elle est professeur d'université en Turquie bien elle est elle est sur le point d'être assistante professeur mais elle a elle a travaillé longtemps dans le département de l'éducation et elle est en train de révolutionner la chose et ça attire des ennuis bien évidemment ça attire des problèmes parce qu'elle fait une éducation elle fait une promotion d'une éducation centrée sur le bien-être de l'étudiant et elle a une pensée vraiment positive dans ce sens elle a une pensée critique sur la façon dont on éduque dans nos collèges lycées et plus tard dans les universités où le professeur se positionne comme au dessus des élèves et se positionne comme quelqu'un qui va enseigner et que l'élève doit toujours rester sous lui et là cette problématique en fait d'un professeur qui est qui cherche à demeurer professeur de l'étudiant toute sa vie ça ramène la problématique en fait de l'enseignement au cameroune et alors je suis dans un groupe pour atap et il ya un message qui arrive il ya un proviseur une suivante qui semblerait-il a été menacée par par une élève et cette problématique justement cette situation ce cas pose la problématique de la façon de la méthodologie de l'enseignement que nous avons désormais dans d'un nom que nous avons d'un nom dans nos établissements scolaires au cameroun et plus tard l'expérience que je vous partage aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est nouveau probablement pour ceux qui qui lisent ça a valu la peine de travailler depuis vendredi vendredi sans dormir samedi sans dormir dimanche vendredi sur deux jours dormi trois heures de temps puis de faire un voyage de presque 24 heures de temps arrivé dans un pays fait une réunion toute une journée conduit encore une heure de temps pour aller faire une réunion de deux heures de temps et revenez en ce moment si vous voyez mes yeux rouges c'est c'est la fatigue les gars c'est la fatigue je dois dormir maintenant mais j'ai dit je dois faire cette vidéo parce que c'est important alors la problématique de l'enseignement d'aujourd'hui c'est que mon expérience je me rappelle à l'époque où on entre dans un amphithéâtre au cameroun à l'université de yaound et un amphithéâtre en 2001 on est 2000 étudiants le doyen arrive le premier jour et vous dit vous êtes 2000 étudiants mais sachez que l'amphi de la troisième année licence c'est 300 étudiants ça veut dire que des 2000 il n'y a qu'environ 300 qui vont arriver là ok ça veut dire qu'il ya une tamis qui est fait à la base la question sort de là vous enseignez des gens pour qu'ils échouent ça veut dire vous dites déjà aux gens vous n'allez pas arriver au niveau 3 et c'est la problématique là bas du cursus quand on dit les gens doivent devenir auto entrepreneurs où les gens doivent faire une formation pratique c'est pourquoi c'est parce que dans nos cursus généraux les professeurs nous enseignent pour être des abrutis pour être toujours en dessous d'eux c'est à dire pour que chaque fois c'est eux qui nous donne la connaissance une connaissance même qu'il maîtrise à peine parce qu'aujourd'hui on a des livres les livres internet est venu il ya des livres disponibles partout un professeur ne peut plus utiliser un livre vous fait diter un coup et ça marche ça ne marche plus la méthode d'enseignement qui est utilisé dans les écoles de formation professionnelle qu'est ce qu'on fait vous avez déjà vu une école de formation professionnelle qui forme des mécaniciens ou des électriciens pour qu'ils pour qu'ils n'arrivent pas à dépanner une voiture soyons clair ça n'existe pas partout dans le monde ça n'existe pas mais on voit des étudiants qui échouent le bpc pendant des années il dépasse l'âge du bpc on les vit en enseignement technique parce qu'on dit ils ont dépassé l'âge de fréquenter comme si l'enseignement technique n'était pas l'école il partait en enseignement technique ils apprennent un métier et en moins de quelques années ils ont fini le bac technique il commence déjà exploité les ressources qu'ils ont apprises pour gagner de l'argent apprendit le long crayon on ne réussit pas qu'avec le long crayon je ne dis pas que ceux qui ont fait le long crayon n'est pas réussi moi j'ai fait le long crayon j'ai un master aujourd'hui mais avant d'arriver à ce master j'ai dû me former dans un domaine professionnel j'ai dû me former et je vous rassure que ce que j'ai appris au master sana ça n'a rien à voir avec ce que j'aurais appris ça à l'école mais ce que j'ai appris au master ça ne m'a apporté rien de nouveau rien de nouveau j'ai seulement fait valider mon expérience professionnelle ce que j'ai appris en sociologie pour avoir une licence en sociologie ça c'est tout ce que j'ai eu à faire sur le terrain qui m'a permis d'avoir cette licence en sociologie et je vous dis j'ai validé sans citer les auteurs j'ai fait mes devoirs de sociologie sans citer les auteurs je citais mes expériences pour mes expériences sur le terrain des expériences avec ma société c'est ça que j'utilisais je devrais écrire un livre dessus pour que les gens utilisent plus tard pouces pour me citer dans le dans le dans le test ou dans le mémoire mais je vous dis aucune école d'enseignement professionnel allez vous pas d une école ou en forme même bon lycée technique ok c'est mais aucune école quand je dis enseignement professionnel prenez une formation professionnelle en mécanique auto on ne forme pas c'est que ces mécaniciens pour qu'ils échouent déjà que dans pendant la formation j'ai fait la formation à maintenance informatique et on me testait sur la quantité d'ordinateurs la quantité des problèmes qu'on a porté des ordinateurs ça a été ça ça avait été passé partout on n'a pas réussi à dépanner on m'évaluer dessus on arrivait en 30 minutes j'ai débloqué la situation c'est tout c'est cela ou mais va le don en enseignement professionnel on évalue les étudiants sur la performance pourquoi l'enseignement général et tout ça ou en enseignement réglé réglementé si on veut dire comme ça formel pourquoi ne pense pas autrement maintenant on voit des professeurs qui se bagarre avec les étudiants les étudiants qui poignatent leur professeur notre société accepte mais vous ne pouvez pas aussi penser que ce sont des c'est parce que ces étudiants là deviennent rebelles ils sont fatigués que le professeur cherche à leur montrer tous qu'ils ne connaissent rien vous pensez que ces étudiants c'est une frustration qui sont en train de montrer mais comme nous sommes bêtes nous ne comprenons pas le message que les jeunes sont en train de nous donner aujourd'hui des gens dit non on doit fonctionner en afrique par le fouet nous on a organisé des projets dans les villages au cameroun on a enseigné des gens des enfants à utiliser l'ordinateur on a fait des cours de langue on n'a jamais utilisé le fouet ils sont émounes je parle plus de 1500 enfants qui sont passés par nos panneaux différentes formations de un mois et demi et qu'en un mois et demi ils peuvent utiliser l'ordinateur beaucoup sont devenus informaticiens aujourd'hui beaucoup sont devenus interprètes aujourd'hui par nos petites formations on n'a jamais utilisé de fouet on n'a jamais utilisé l'obligation de faire quelque chose chaque matin ils étaient obligés de venir mais une obligation que chaque enfant se crée il savait que quand je perds une journée là-bas je perds beaucoup il faut réveiller cette envie d'apprendre dans la tête dans le cerveau des étudiants des élèves et c'est ça qui est elle imprime le respect quand l'étudiant c'est que je dois aller au cours de ce professeur parce qu'il fait tout pour que j'apprenne et il fait tout pour que je sois un bon élève il doit être motivé si l'étudiant n'est pas motivé il fait quoi de vos de votre coup moi je n'étais pas motivé à prendre le français je n'étais pas motivé à prendre l'anglais à l'école j'ai dû apprendre l'anglais sur le tas après parce que c'était une nécessité pour moi dans mon travail l'anglais que je parle aujourd'hui aucun professeur ne peut se valoir dans m'avoir appris l'anglais d'ailleurs je ne faisais pas les cours d'anglais j'étais un rebelle dans ce niveau là mais aucun professeur ne me comprenait au moment où j'ai eu la nécessité d'apprendre je l'ai appris seul l'anglais que je parle aujourd'hui je n'ai aucune certification en anglais je ne suis pas passé dans une école je ne me vante pas mais je veux juste que les gens comprennent que les élèves quand ils sentent la nécessité d'apprendre ils vont apprendre que ce soit par un professeur ou en autodidacte ils vont apprendre et c'est clair c'est clair le système éducatif ou bien la méthodologie d'enseignement doit changer nous dans nos projets on apporte la méthodologie non formelle celle qui n'est pas réglementée en plus ça soit au pied d'un arbre on n'est pas obligé de faire les cours dans une salle de classe avec les tables bancs et écrit sur un tableau on doit mener les élèves à générer eux-mêmes la connaissance oui parce que ces élèves qui viennent ils savent quelque chose comment est ce que vous faites pour que tout le monde qui sait un petit quelque chose met ce petit quelque chose là pour que ça forme un grand tour et eux-mêmes ils gênaient la connaissance que vous voulez les apprendre vous pensez que réciter les livres de réciter les 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 penseurs des penseurs de l'époque vous vous obligez les enfants à mettre dans leurs travaux les documents les trucs d'une époque qui est dépassée oui c'est clair vous ne leur apprenez pas à détecter par exemple des agents sociaux 1 des travailleurs sociaux qui sont dans le quartier des agents communautaires qui font des projets sociaux et qui sont en train d'apporter quelque chose une solution directe touchable palpable aux problèmes de la société 1 il ya des start-up qui sont nés ils fabriquent des jus envoyer les enfants là bas allez fait un travail d'investigation vous devez décider dit dit la date de création c'est l'historique l'histoire de cette start-up là l'histoire de leur créateur vous faites un travail vous venez présenter voilà comment vous mettez les enfants au devant de la scène ils vont apprendre ils vont apprendre la recherche l'investigation ils vont apprendre à découvrir les choses eux mêmes après une méthodologie pour aider pour rédiger le rapport ça leur permet de développer les techniques pour rédiger les rapports qui auront qu'ils auront besoin demain en entreprise ou bien pour leur propre projet la rédaction des rapports veut dire vous pouvez rédiger tout compte tout type de contenu que ce soit présenté même des projets aux collaborateurs ils vont venir faire une présentation en salle de classe les autres vont donner leur feedback c'est comme ça dans les réunions de travail quand vous donnez un projet vous vous bossez dessus vous venez vous présenter aux gens c'est comme ça c'est cette méthode là qui va faire en sorte que on doit former des enfants qui sont directement soit disponible et outillé pour l'emploi ou bien disponible même déjà pour initier leur propre projet parce que tout ce travail que vous en tant que professeur vous les amenez à faire et à vous reproduire au lieu de faire les x plus 1 égale 2 dans ces travaux là ils sont obligés d'apprendre x plus un égale 2 dont vous l'avez travaillé par la papa par la pratique vous le mettez un peu de théorie c'est ça la nouvelle méthodologie si vous n'avez pas compris ça ça veut dire que vous êtes en retard en retard de moins 20 ans et c'est ça le problème de l'afrique on refuse d'avancer on refuse de capitaliser sur les ressources nous utilisons cette méthode là au cameroun à bangwa depuis 2011 2011 jusqu'aujourd'hui ça fait combien ça fait combien de deux derniers 2011 2022 2011 2020 vous calculez jusqu'en 2022 je ne vais pas vous en dire mais nous sommes en retard en afrique à cause de ça nous devons changer la façon dont on éduque les enfants on a dit que les enfants aujourd'hui pour qu'ils deviennent des responsables directement on doit commencer à leur donner des responsabilités pas les obliger à prendre des responsabilités mais dans leur cursus d'enseignement le prof se doit penser à ça donner des responsabilités aux enfants qui va leur mettre permettre de penser des décidés quand un enfant c'est que sur cet exercice si je je décide du pas chercher des informations je décide de la synthèse c'est un sens des responsabilités qu'on est en train d'inculquer vous avez fait de gros coups sur la morale sur la discipline sur ça toutes ces théories la ne servent à rien si au jour le jour vous ne leur donnez pas la possibilité d'appliquer ça et de vivre ça et comprendre les amis changeons je ne veux pas justifier qui a tort qui a raison quand je reçois un une partie d'une vidéo je ne peux pas savoir le début je ne peux pas savoir la fin j'analyse juste la situation j'essaie de comprendre ça de manière globale et je donne ma recommandation je donne ma recommandation me basant sur ma propre expérience on m'a fouetté au lycée on m'a fouetté au lycée mais aujourd'hui les enfants ne veulent plus ça ils donnent déjà des signaux que le fouet ne marche plus plus vous fouettez plus on devient rebelle vous allez continuer de lutter les enfants poignadés à les professeurs quand vous marchez dans la rue dans la nuit là vous savez qui est derrière vous allez me dit c'est le civisme qui manque mais comment est ce que vous pouvez vouloir lutter contre un système qui est pourri et vous voulez que le civisme vous voulez que le civisme fonctionne ou dans un pays où tout est en décrépitude le civisme ne peut pas marcher vous croyez que ces enfants sont bêtes ces enfants n'est plus éveillés que nous si vous ne apprenez pas les bonnes manières en vous en étant vous même des exemples vous croyez qu'ils vont apprendre les bonnes manières où ils vont plutôt apprendre de mauvaises manières parce que vous vous êtes déjà un mauvais exemple pour que ce soit vous le professeur vous les parents vous les grands frères si vous passez votre temps à faire à pratiquer la corruption vous croyez que votre enfant va être bien vous espérez être corrompu corrupteur et vous voulez que votre enfant soit l'ange gardien de qui l'ange gardien de qui vous croyez vous croyez ou là vous croyez au paradis je suis même ceux qui font la bible à les pasteurs là c'est écrit dans la bible le chemin qui mène au paradis est long et périlleux vous comprenez ce que ça veut dire dit que vous devez souffrir on est arrivé à une situation où si on ne fait rien ça va aller de mal en pire laissez les grandes théories des géopolitiques la meilleure géopolitique commence par nous en tant que personne si on veut faire la géopolitique de gagner beaucoup d'argent au décrément des autres c'est bon ça c'est votre problème et si vous voulez que les choses changent il faut commencer par faire les bonnes choses dès maintenant et être l'exemple que vous voulez voir dans la société demain ne cherchez pas que la société soit bien vous dénoncez les autres et vous vous ne foutez rien allez prenez soin de vous les gars moi je dois dormir je dois me reposer j'ai regardé j'ai mattered comme tu Spieler je te le dis je sais je veux je veux je veux Sous-titrage ST' 501